Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le guide, le guide des enfants de Dieu, le Saint-Esprit est le guide, celui qui dirige, qui donne la direction pour ses enfants. Alors, ce que lui-même les a engendrés, lorsqu'une personne est née de l'eau et du Saint-Esprit, elle est esprit. Jésus a dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'Esprit, du Saint-Esprit, faisant référence au Saint-Esprit, est esprit. Alors, deux types de personnes. Les nés de la chair, qui sont les personnes communes, et les personnes qui sont nées du Saint-Esprit, qui sont confirmées par le propre Saint-Esprit, qui sont des enfants de Dieu, sont les personnes baptisées avec le Saint-Esprit, scellées avec le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui n'ont pas encore été baptisées avec le Saint-Esprit. Mais croient en Jésus. Sauf qu'elles n'ont pas eu un contact avec Dieu. Elles ne connaissent pas Dieu. Elles ont cru dans sa parole, et se trouvent en train de vivre dans cette parole. Mais, ne connaissent pas encore l'auteur de cette parole. Pour cela, lorsque la personne est baptisée avec le Saint-Esprit, elle est née du Saint-Esprit. Elle a été choisie par Dieu. Elle a été choisie. Lorsque la personne est baptisée avec le Saint-Esprit, elle est choisie par Dieu. Jésus a dit, beaucoup sont les appelés pour, sont les choisies. Alors les choisies de Dieu sont baptisées avec le Saint-Esprit. Connaissent Dieu. Parce qu'il n'est pas admissible que nous venions à croire en quelqu'un que nous ne voyons pas, que nous ne nous sentons pas, ne nous touchons pas, et que nous ayons aussi de conviction, aussi d'assurance qu'il est avec nous, sans l'avoir, sans l'avoir dans notre intérieur, sans avoir une rencontre personnelle avec lui. Et là se trouve la différence entre des chrétiens et des chrétiens. Là se trouve la différence entre ceux qui suivent Jésus et ceux qui sont disciples du Seigneur Jésus. Alors, mon ami, mon ami, c'est très important que vous veniez à comprendre ça. Peut-être que vous dites, mais je n'ai pas le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas, au moins vous avez conscience, vous avez connaissance que il existe et que il veut faire de moi dans votre intérieur, faire de vous un temple, l'autel de l'huile. N'est-ce pas ? Vous qui voulez recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, et encore vous n'avez pas reçu pourquoi. Vous devez vous évaluer et seulement vous pouvez dire pourquoi. Parce que peut-être, peut-être non, sûrement vous n'avez pas reçu parce que il n'y a pas eu une remise totale. vous avez remis une partie de vous. Vous êtes une personne bonne, vous ne vivez pas d'un péché, vous êtes une personne qui est dans la foi, mais vous ne connaissez pas Jésus. Et vous ne connaissez pas Jésus parce que le Saint-Esprit n'a pas encore pour vous présenter. Dois-tu produire cela ? Dois-tu produire ? C'est sûr, là beaucoup de personnes disent évêques, ici la personne elle meurt sans le baptême du Saint-Esprit. Si elle meurt sans le baptême avec le Saint-Esprit même, croyant au Seigneur Jésus, confessant Jésus comme son Seigneur et Sauveur, avec sincérité, elle est sauvée, comme c'est le cas du voleur sur la croix que dans le dernier moment il a accepté, il a été confirmé par Jésus. Alors, la personne qui est née du Saint-Esprit est esprit et pas seulement esprit, mais elle est spirituelle, sa nature est spirituelle. sa conversation est spirituelle. Les pensées qu'elle a sont spirituelles. Elle ne reste pas en train de regarder la mode, non. Elle est une personne qui vient assujettir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dirige ses pensées. C'est sûr qu'il parle, il enseigne, il oriente, mais encore il ne retire pas la liberté de la personne faire sa volonté. Le Saint-Esprit est assujettif à l'esprit de chacun de nous. Il est écrit cela. Alors, lorsque la personne est baptisée avec le Saint-Esprit, elle connaît Jésus. Et là, vous allez comprendre mieux. Je suis en train d'expliquer cela parce qu'hier nous avons parlé. « Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. » Tout le monde comprend ça. Aussi, les croyants comme les incrédules. même, il dit encore, il parle, « Celui qui s'aime pour sa chair, qui sont les charnels, sont les enfants de la chair, moi, ce ne rend de la chair la corruption. » Il traite ici la chair, ce n'est pas la chair, le corps physique, non. chair, c'est aussi un symbole du cœur. Oui, le cœur charnel, le cœur incircunciso, le cœur qui n'a pas été encore scellé, n'a pas été encore transformé dans un nouveau cœur. Il ne s'est pas produïe encore le nouveau cœur. Alors, cette personne est charnel. Alors, celui qui s'aime dans sa chair, de la chair va moissonner la corruption. Qu'est-ce que c'est la chair? C'est le cœur. Mais qu'est-ce qu'il veut dire avec cette semeadura dans le cœur? Avec cette semeance dans la chair ou dans le cœur? Vous savez que le cœur c'est le centre, c'est là où naît le désir de nos convoitises. Le cœur c'est ce qui suscite le désir de ceci de cela. Le cœur est celui qui suscite, qui fait naître vos rêves, fait naître vos volontés. et lorsque le cœur commande, l'esprit obéit parce que l'esprit n'est pas conduit par le Saint-Esprit. et cela arrive beaucoup. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas dans le contrôle, n'est pas dans la personne, lorsqu'elle n'est pas spirituelle, alors sûrement elle va donner le recours au désir de son cœur que c'est sa chère. Alors va récolté le fruit va récolté le fruit de la semence du cœur. Par exemple, une personne marie elle se marie pourquoi ? Parce que elle aime ou dit qu'aime ou pense que elle aime. mais après qu'elle se marie elle voit la bêtise ah je me suis mal marie quelle bêtise que j'ai commis dans ma vie. Mais là il y a une solution nous allons pour le divorce et elle se divorce chacun va d'un côté sauf que si elle a un gendré un fils si elle a un fils si elle a un fils qui est déjà né le fils va souffrir les amertures à cause de cette séparation des parents et là vient le tourment le tourment sont tripliés parce qu'il y a le tourment personnel il y a le tourment d'un enfant qui a besoin de la tendresse de l'attention des parents des deux pas dans ce aîné des deux alors appartient aux deux à la partie des deux à l'ADN des deux et c'est naturel que cet enfant va dépendre des deux mais si les deux sont séparés cet enfant va grandir diviser dans son antérieur révolver parce qu'elle ne va pas pouvoir plaire au père et être désagréable à la mère ni plaire la mère et déplaire le père elle veut faire avec le deux elle n'accepte pas diviser mais le divorce est venu et a fait à amener cet enfant au monde pour souffrir cela veut dire celui qui sème dans la chair cela veut dire ce mari dans la base du coeur du coeur va récolter la corruption cela veut dire la disgrâce la douleur la souffrance c'est ce qui arrive beaucoup dans ce monde et combien plus l'humanité développe grandit grandit sous cette base la base d'une famille détruite une famille divisée alors va récolter le fruit de la semeadura de la semence dans la chair cela veut dire du coeur cependant celui qui sème pour l'esprit le sainte-esprit moi sonnera de l'esprit la vie éternelle alors je peux parler pour moi et je peux parler je vois dans la famille dans ma famille je vois enfant dans les personnes que nous vivons lorsque lorsque j'ai reçu le sainte-esprit lorsque j'ai eu ma rencontre personnelle avec Dieu la première chose que j'ai voulu a été je veux faire ta volonté je veux gagner d'autres personnes je veux que d'autres personnes reçoivent ce que tu m'as donné que c'est le sainte-esprit mais je suis un homme je suis seul je suis célibataire j'ai besoin d'une personne qui vienne m'auxiliaire alors je veux que le Seigneur envoie cette personne pour moi sans cette personne qui vienne se cadrer parfaitement avec moi je ne vais pas réussir développer mes talents en faveur de ton oeuvre parce que je vais être divisé et je peux me marier mal et si je me marie mal je ne vais pas accepter je ne vais pas rester comme ça je vais me divorcer je vais marier comme d'autres personnes font mais là pour avenir des enfants et les enfants vont être divisés et je vais entrer dans cette ligne de production qui va ramener souffrance et douleur pour tout le monde tous vont souffrir tous vont souffrir c'est ce que dit l'apôtre dirigé par le Saint-Esprit il dit ne vous y trompez pas je ne peux pas me tromper dans mon mariage je ne peux pas me tromper j'ai été j'ai été très très intransigeant mais c'est pour que je puisse diviser ce que j'avais reçu de Dieu je devais vivre je ne pourrais pas donner aux personnes ce que je n'étais pas en train de vivre ce n'est pas vrai comment pourrais-je parler de famille prier pour le couple pas seulement moi mais mes collègues la même chose les autres pasteurs comment pourrions-nous donner aux personnes ce que nous ne sommes pas en train de vivre donner des lettres paroles c'est facile mais vivre ce que vous enseignez prêcher c'est une autre chose alors pour que je puisse faire la volonté de Dieu amener aux personnes ce qu'ils m'avaient donné j'avais besoin d'un auxiliaire et c'est cela qui s'est produit grâce à Dieu alors nous sommes mariés cela fait 52 ans grâce à Dieu et nous serons en train de passer pour l'éternité ensemble jusqu'au dernier moment je n'ai pas de doute de ça parce que notre amour est sincère vrai transparent sensible et il va durer pour toute la vie tant que nous serons ici dans ce monde parce que Dieu a entendu ma prière il a entendu presque j'ai glissé presque pareil au prophète Azaf presque j'ai glissé presque je me suis marié d'une façon erronée mais Dieu a été miséricordieux il est miséricordieux il m'a gardé alors lorsque nous sémons dans la chair sûrement cela va finir mal pour nous et nous allons créer d'autres problèmes parce que nos enfants vont vont grandir aussi d'aider mais aujourd'hui grâce à Dieu nous avons des témoignages pour donner de ce que Dieu a fait sont Christiane et Renato Viviane et Julio Marie il y a plus de 30 ans cela veut dire cela sont nos enfants qui sont en train de suivre le chemin en Moisés ne s'est pas produit encore parce qu'il encore n'a pas eu son expérience personnelle avec Dieu mais sait connaît la vérité alors il doit faire son propre choix je ne vais pas le censurer je ne vais pas le condamner d'aucune façon nous allons continuer à travailler prier pour qu'il vienne aussi avoir le même privilège et sûrement il va avoir sûrement sûrement avec toute assurance mais tant que cela n'est pas vu nous croyons que cela s'est déjà produit alors mon ami mon ami celui qui s'aime dans la chair celui qui prend des décisions basées dans son coeur sûrement va récolter la corruption mais celui qui s'aime dans le Saint-Esprit se lave en accord avec le Saint-Esprit dirigé par le Saint-Esprit alors le Saint-Esprit va récolter surtout la vie éternelle c'est très beau Dieu est très grand mon ami mon ami Dieu est très grand il est immense il n'y a pas comment mesurer sa grandeur mais lorsque vous regardez vers les cieux vous pouvez comprendre la grandeur de Dieu lorsque vous voyez les étoiles vous pouvez comprendre la grandeur de Dieu parce qu'il appelle chacune par leurs propres noms lorsque vous regardez vers la mer d'ailleurs tout ce que Dieu a crié je ne sais pas si vous avez déjà remarqué tout ce que Dieu a fait vous regardez vers la nature quelle merveille vous n'êtes pas ennoyé de voir la mer les forêts les forêts n'est-ce pas vous ne fatiguez pas de voir les oiseaux les fleurs tout ce que Dieu a crié on ne se fatigue pas mais ce que l'homme a crié tout ce que l'homme a crié on se fatigue vous pouvez avoir le plaisir la joie à ce moment-là mais après cela perd la valeur mais ce que Dieu a crié c'est pour toujours c'est pour l'honneur pour toujours il ne reste jamais ennoyé alors lorsque nous s'aimons dans l'esprit c'est pour toujours lorsqu'on s'aime dans la chair peut y avoir un moment de plaisir mais après ça on reste ennoyé oui ou non grâce à Dieu pour cette parole pour cet enseignement alors il dit le suivant ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aurait s'aimé il moissonnera aussi celui qui s'aime pour sa chair moissonnera de la chair la corruption et avec cela vient le désastre la souffrance mais celui qui s'aime pour l'esprit en accord avec le Saint-Esprit du Saint-Esprit va moissonner la vie éternelle vous voyez comme c'est indispensable les personnes recevoir le baptême avec le Saint-Esprit rien ne sert que vous dites ah je suis ah je crois en Jésus je crois dans la Bible mais si vous ne connaissez pas l'auteur de la Bible si vous ne connaissez pas Jésus votre croyance on peut dire elle est fragile et lorsque vous trouvez une difficulté vous ne supportez pas vous tombez vous fondrez cela c'est la réalité et c'est cela qui est en train de se produire beaucoup de personnes pensent qu'elles croient mais lorsque viennent les difficultés les tribulations les guerres là elle fondre mais lorsqu'elles ont une foi dirigées conduites guidées par le Saint-Esprit que c'est l'auteur de la foi elles surpassent les tribulations les luttes elles vont elles vont il n'y a que les vainqueurs qui vont hériter la couronne de la vie que Dieu bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus grâce à Dieu et à demain le Seigneur Jésus